Les fans de Mathieu Kassovitz se sont enfin rassurés. Après son terrible accident de moto, l'acteur a donné de ses nouvelles pour la première fois mercredi 6 septembre 2023 sur Instagram. Dans une vidéo publiée en story, le réalisateur a tout d'abord tenu à remercier ses abonnés pour leurs nombreux messages de soutien. Bonjour, je tenais à remercier tous ceux qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages de soutien. Merci beaucoup. Je ne savais pas que j'avais autant d'amis. Ça fait plaisir, a-t-il déclaré. Par la suite, Mathieu Kassovitz est revenu sur son accident, sans oublier d'assurer la promotion de son prochain film. J'ai fait une chute de moto, connement. Je me suis pété le fémur et la cheville, et voilà. Je suis en rééducation, et je sors de l'opération. Merci à tous. Merci beaucoup de votre soutien, et voilà. Si est-il con, ce soir il y a Vision qui sort au cinéma. Je ne pourrai pas y aller. J'espère que vous irez. A très bientôt les gars, merci beaucoup, a-t-il souligné. Alors qu'il était en pleine promotion de son nouveau long-métrage baptisé Vision, dans lequel il donne notamment la réplique à Diane Kruger, Mathieu Kassovitz s'était rendu sur un circuit automobile situé dans le département de Le Sonne le dimanche 3 septembre 2023. Ce jour-là, le cinéaste fut victime d'un terrible accident de moto, qui a nécessité son transport en urgence à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Même si son pronostic vital n'était pas engagé, comme l'aune prévélait ses proches, Mathieu Kassovitz a néanmoins été placé momentanément dans un coma artificiel. Désormais réveillé, il va commencer une longue période de convalescence. Soulagé par cette bonne nouvelle, Diane Kruger a adressé un tendre message à son partenaire de jeu sur Instagram. Mathieu Kassovitz, l'émouvant message de Diane Kruger pour le comédien My Friend. Ça fait deux jours qu'on parle que de toi. Deux jours d'angoisse. Je te vois partout dans la rue sur l'affiche de notre film. La veille de la sortie, je suis ému. Ému de savoir que tu vas t'en sortir, même si ça va être long et douloureux. Je suis heureuse que des gens qui vont aller voir notre film demain, enfin j'espère, peuvent te voir rire et t'être espiègle comme j'ai tellement aimé de travailler avec toi. Courage et à très vite, a écrit l'actrice d'origine allemande. Cette dernière avait posé aux côtés de Mathieu Kassovitz quelques jours avant l'accide du réalisateur, lors de l'avant-première du film Vision au cinéma Pathé ou LP à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !